salut à tous les amis donc aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo sur le sujet des roulements ims sur les porsche donc quels sont les véhicules qui sont concernés par ce fameux roulement ims ce sont tout ce qui est boxster en 986 de mémoire il y a certains caïmans moi j'ai jamais travaillé sur les caïmans je précise il y a aussi les 911 type 996 qu'est ce que c'est que le roulement ims le roulement ims est un roulement d'arbre qui se situe sur les porsche en fait on a un moteur à plat donc les cylindres travaillent comme ceci il travaille comme cela donc en fait c'est un v6 à 180 degrés si vous souhaitez et au niveau de la chaîne de distribution on a un arbre intermédiaire qui s'appelle enfin qui est soutenu d'un côté par un palier qui est graissé par l'huile moteur et de l'autre côté par un roulement et ce roulement là est dit roulement ims donc voilà donc ça fait partie du système de la distribution sur un moteur à plat sur les anciens moteurs cet axe là enfin cet arbre là était tenu par deux paliers graissés donc pas de problème quand ils ont passé les moteurs à refroidissement liquide ils sont passés sur un roulement et c'est là que ça a posé problème je veux revenir après plus en détail sur les problèmes et suite à tous ces nombreux problèmes qui ont été quand même recensés il y a eu pas mal de tabou chez porsche fallait pas trop divulguer le nombre de casse etc on parle de 1% pour les roulements à double rangée de 4% pour les roulements à simple rangée en réalité on est quand même un peu plus au dessus on parle de plutôt 6 à 8 8 % sur le terrain voilà bon c'est un petit peu tabou ça chez porsche moi je suis pas je travaille pas chez porsche donc je peux je peux le dire voilà concernant ce roulement là il a été modifié sur les générations suivantes donc en fait il y avait deux faiblesses sur ce roulement là déjà il y avait la qualité du roulement en lui-même qui était clairement pourri et en plus l'axe qu'il traversait était d'un diamètre inférieur avec des endroits plus fins ce qui faisait une amorce de casse de cet axe là donc tout ça a été retravaillé sont passés sur un roulement plus solide mieux graissé et sur un axe plus gros depuis il ya plus de problèmes recensés sur les nouveaux moteurs porsche en ce qui concerne l'ims je précise donc voilà concernant la pièce de remplacement on trouve de tout du céramique pas de céramique etc faut pas oublier qu'un roulement c'est une pièce d'usure une pièce d'usure ça se change donc par précaution je dirais jamais que ça j'ai vu des roulements en céramique cassé forcément bien plus loin qu'un roulement standard porsche mais j'en ai vu aussi qui aimait qui était en parfait état moi j'en ai deux sous la main là de deux modèles différents on va peut les regarder ensemble je vous montrer le kilométrage et l'état où ils étaient donc voilà et on va discuter ensemble des solutions qui sont proposés pour ce remplacement de roulement donc voilà moi je vais vous présenter les roulements que j'ai là donc là j'ai deux roulements je vais commencer par celui-ci celui ci provient d'un boxeur 3 litres de s donc le mien en l'occurrence il a été remplacé à 168000 km donc qu'est ce qu'on peut constater sur ce moment déjà c'est un double rangé donc c'est ceux qui sont les plus solides voilà ce où il ya le moins de casques le mois de casse prononcé dessus moi quand je les démonté vous voyez manque une flasque déjà il manque une flasque donc elle est tombée dans le bas moteur j'ai retiré le carter moteur j'ai retiré la flasque mais déjà on peut voir que le roulement n'est plus lubrifié avec la graisse qu'il aurait dû avoir donc là ça baignait dans l'huile moteur il aurait duré combien de temps on ne sait pas combien de temps ça fait de kilomètres que je joue comme ça on ne sait pas non plus ce qui est sûr c'est que c'est pas bon donc voilà comment moi j'ai retrouvé mon roulement après il ya toutes les billes il est complet bon il est juste bien lavé par le billet il manquait la flasque de devant par contre quand on le tourne écoutez voilà donc il a aucun jeu au niveau de l'axe vous voyez il ya aucun jeu par contre on sent un léger point dur sur une ou plusieurs billes je pourrais pas vous le dire je n'ai pas démonté en profondeur et donc on peut on peut supposer que dans le temps il aurait forcément lâché alors à combien de kilomètres on sait pas tout ça c'est quand même aléatoire ça dépend du lieu de comment vous utilisez votre véhicule ce que vous fait du circuit pas de circuit est ce que vous roulez sur le coupe moteur est ce que vous voulez dans les tours tout ça ça accentue les forces sur cet axe et donc accentue l'usure du roulement donc voilà ça c'est un roulement qui a qu'un petit 170 mille kilomètres sur un 3 litres de double rangée donc les plus costauds et on peut quand même constater qu'on a un point dur on a un point dur même si on n'est pas encore arrivé au stade où il ya du jeu on avait quand même une amorce sur ce roulement là donc ça c'est un premier je veux en venir je vous parlais aussi de l'axe qui a des amorces de casse en fait l'amorce de casse de l'axe se trouve ici entre le la fin du filetage et l'axe on a on a une réduction du diamètre qui crée une amorce de casse avec avec l'usure voilà et ensuite là on a un roulement d'un 2 litre 5 d'un 2 litre 5 à 83 mille kilomètres alors là on l'a changé par précaution et le roulement est en parfait état on n'a pas de jeu on n'a aucun voilà on n'a aucun son les deux flas qui sont le roulement est en parfait état donc c'est vraiment la loterie j'en ai vu qui était totalement déglingué la flasque qui était plus là les billets étaient parties bon général les dégâts sont déjà arrivés dans le moteur info faut pas se le cacher mais comme quoi c'est vraiment quelque chose d'aléatoire donc maintenant qu'est ce que qu'est ce qui est proposé comme solution alors chez porsche ils vous changeront enfin ils vous changeront maintenant ils le commencent à le faire mais chez porsche on change pas le roulement on change l'art de transmission complète donc en gros on dépose le moteur on repose le moteur ça coûte une fortune chez des indépendants ou chez des mécanos qui touchent leur bille vous pourrez changer ce roulement là il suffit d'un kit d'outils quelques connaissances en mécanique parce que c'est quand même pas une petite intervention faut être très honnête et on vous avez des kits standard donc de roulement type origine vous avez les roulements en céramique donc qui sont de plus résistant à la friction à la chaleur etc et vous avez des kits différents c'est à dire vous en avez c'est pas des billes c'est des rouleaux alors il ya plusieurs écoles dans tous les cas ils ne sont pas garantis à vie je précise le seul qui est garantie à vie c'est les céramiques mais on préconise de changer tous les 80 milles donc c'est pas réellement garantie à vie les rouleaux c'est tous les 40 milles enfin il ya tout un tas de roulements mais un roulement n'est pas garantie à vie ça faut le savoir de base de base ce roulement là vous prenez la référence c'est tout simple les causes de casse ce roulement là vaut 3 euros 94 sur internet c'est des roulements qui sont utilisés dans les photocopieurs donc vous voyez vous mettez un moteur qui fait plus de 200 à 300 chevaux vous lui mettez des contraintes thermiques qui sont aux alentours de 100 degrés pour l'huile des contraintes de force de parce que la chaîne fait travailler quand même le roulement en force et vous obtenez des roulements bas qui pète un c'est tout simplement pas du tout adapté pour mettre dans un moteur donc bon ça je sais pas ce qu'on fout tous les ingénieurs porsche là dessus malheureusement c'est un fait c'est voilà on va pas refaire le monde c'est c'était monté comme ça donc clairement le roulement de base est pourri faut clairement prévoir changement après on joue sur la chance est ce qu'il va casser ce qui va pas casser ce qui va casser à 20 milles est ce qu'il va casser à 50 milles à 200 milles on sait pas mais c'est une pièce d'usure une pièce d'usure qui en plus n'est pas adapté pour son utilisation forcément ça finira forcément mal tôt ou tard donc vous avez différents types de roulements de meilleure qualité vous avez des roulements céramique vous avez des roulements avec des flasques des flasques améliorées une étanchéité par graissage vous en avez tous les prix ça commence si je dis pas de bêtises à 350 euros et ça va jusqu'à 1000 euros pour la pièce hors main d'oeuvre moi sur la mienne qu'est ce que j'ai installé je sais pas si vous connaissez pellicamparts c'est une société qui fait de la pièce porsche de la pièce porsche porsche qui fabrique eux mêmes c'est à dire que c'est une boîte qui fait uniquement de la porsche donc vous avez tous des tout plein de tutos sur internet etc sur différents problèmes sur les porsches et eux fabriquent leurs pièces pour résoudre certains problèmes et pellicamparts a sorti un kit de roulement ims qui a un prix totalement abattable et en fait qui est totalement universel en fonction de tous les véhicules donc en fait il est basé sur un roulement simple rangé avec des entretoises pour ceux qui sont comme moi dotés d'un double rangé ils ont un axe entièrement retravaillé avec un acier plus costaud et un diamètre plus large ce qui fait qu'en fait le roulement à moins de contraintes le roulement de donc le roulement un roulement d'origine améliorée avec des billes plus plus solide qui résistent à une meilleure charge et des flasques plus étanche ce qui fait que l'huile ne rentre pas dedans et ne détériore pas le graissage donc c'est tout un système voilà c'est garantie si je dis pas de bêtises 60 mille kilomètres donc 60 mille kilomètres bon c'est une garantie on forcément peut aller au dessus mais quand vous voyez qu'un roulement céramique à presque 700 euros c'est garantie 80 mille voilà à vous de vous faire votre idée mais donc c'est si vous le faites vous même c'est vrai que ça vaut le coup moi je les payais dans les 350 euros 380 euros peut-être vous avez le kit complet avec le roulement l'axe les les entretoises et vous n'avez pas besoin de savoir si votre véhicule équipé d'un simple d'un double roulement à ce jour il n'y a aucun cas recensé de cas sur ce roulement vendu par pélican parts alors que vous prenez n'importe quel roulement autre que ce soit à rouleau ou à céramique il existe des cas de casse sur internet vous trouverez sur les forums c'est arrivé c'est rare mais c'est arrivé chez pélican parts c'est pas encore arrivé donc moi c'est ce que je conseille niveau tarification si si vous le faites vous même et vous n'avez pas encore démonté pour commander le roulement etc vous prenez ce kit là c'est un kit de très bonne qualité avec la pièce entièrement fait sur mesure et c'est vraiment pas mal du tout après sur le 2,5 litre qui est là en l'occurrence moi j'ai monté un roulement céramique céramique double rangée donc là par contre on est totalement sur un autre prix on est je crois dans les 670 euros mais c'est pareil c'est de très bonne qualité on sent tout de suite quant à son qu'on a les deux en main l'ancien roulement et le nouveau on voit tout de suite que la qualité de fabrication c'est pas du tout la même après entre le kit que j'ai monté pélican part c'est le kit fvd voilà je peux dire les marques j'en suis pas déçu fvd on a quand même du simple double niveau niveau du prix après il y en a un qui est garanti 80 mille kilomètres l'autre qui est garanti 40 mille kilomètres bon façon en roulement c'est fait pour être changé on va pas se le cacher quand on a un petit moulin comme ça qui équivaut quand même dans les huit dix mille deux cases enfin deux cases deux cases récentes chez porsche voilà si vous voulez un moteur neuf ça va entre 15 et 20 milles donc bon c'est pas quand même quelque chose qu'il faut prendre à la légère certains diront en commentaire c'est c'est de la futaise le mien il n'a jamais cassé un roulement est une pièce d'usure donc tôt ou tard il cassera en plus je vous dis je peux vous donner la référence à ceux que ça intéresse vous tapez sur internet c'est un roulement utilisé dans les photocopieurs dans les gros photocopieurs qu'on voit dans les entreprises donc vous doutez bien qu'un roulement qui est utilisé d'un photocopieur et ce même roulement qui est utilisé dans un moteur avec une huile à 100 degrés des contraintes énormes on se doute bien qu'un petit problème au niveau des ingénieurs de ce côté là voilà je n'ai pas fait de tuto de montage parce qu'à cette époque là j'avais pas j'avais pas mon matos pour filmer et que franchement c'est une intervention qui est assez lourde et complexe donc j'étais pas équipé là où j'habite maintenant pour pouvoir faire ça donc je les fais dans mon ancien garage mais si jamais j'ai une autre porsche à faire dans les mois ou les semaines à venir je vous ferai un tuto assez court sur le remplacement d'un roulement ims voilà donc je me tiens disponible pour tous ceux qui voudraient discuter de ce fameux roulement de 20 aussi de deux kits qui sont vendus parce que j'ai pas mal étudié la chose donc il ya différents kits je vous le je les rappelle il ya le petit pélican part qui est universel qui est entièrement fabriqué sur mesure vous avez les kits à céramique type fvd vous avez les kits à rouleaux et vous avez ce qu'il ya de meilleur mais qui coûte quand même plus de 1000 euros pièce c'est les kits avec graissage intégré donc là c'est pareil ça demande des modifications moteur faut percer un petit peu etc pour amener un graisseur mais c'est ce qui se fait de mieux voilà donc on en a à tous les prix moi je peux que vous conseiller de faire changer ce roulement là à chaque embrayage ça vous coûte 600 euros façon quand on tombe l'embrayage on on a quoi une heure de boulot de plus pour changer le roulement donc ça vaut pas le coup vaut mieux donner 600 euros plus changer votre en votre roulement et avoir l'esprit tranquille que vouloir économiser 600 euros et devoir racheter un moteur très clairement ça c'est non discutable faites le pendant votre pendant que vous intervenez sur l'embrayage parce que c'est le même boulot ça évite de faire deux fois le boulot et payer une main d'oeuvre pas possible juste pour changer ce petit roulement voilà donc je me tiens disponible si vous avez des retours des questions il n'y a pas de souci je suis là pour ça voilà écoutez on se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo